La liberté. Une image de la liberté ? Pour moi, la liberté, c'est de se promener dans un champ. Enfin, j'ai toujours vu cette image. La liberté, ça reste un mot. Ça reste une notion. Ça reste quelque chose que l'on va percevoir en fonction du conditionnement. Ça m'a fait penser à un grand paysage de style savane africaine, plein d'espace, c'est la liberté. La liberté. Écoutez le silence. Pour moi, la liberté, c'est un cheval qui court au galop. Un oiseau qui vole dans le ciel. Mais c'est aussi plein de choses. C'est être sur un bateau. La liberté, on la cherche toujours. Dans ce qui n'est pas à l'extérieur. Des nuages. Pour moi, la liberté, c'est quand tout d'un coup, dans la rue, on se trouve dans une grande forme physique. Pouvoir sourire au quotidien. Et on a l'impression que le monde est complètement ouvert. Pour moi, la liberté, c'est la mer. L'espace, c'est le lointain, l'horizon. L'horizon. Une étendue sans phare. La mer. Sans limite. Parce que la mer fait toujours ce qu'elle veut. Et moi, je me sens libre quand je suis dans l'eau. Comme une succession d'images. Quand on marche en montagne, quand on remonte une vallée, les images successives de la vallée qui se rétrécit, mais en même temps s'élargit parce qu'on n'est plus près du ciel. Se sentir nu. Pas forcément l'être, mais se sentir un nu. L'espace, les arts, la forêt. Pas de limite. Aucune limite. C'est cool. Peut-être sans toi. Voilà, l'espace sans l'un, l'espace sans les autres. La liberté, c'est l'espace sans les autres. Le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, ce qu'on peut, surtout. Vivre libre. Loin dans le temps. Du temps.